Salut à tous ! Rien de tel qu'un bon millefeuille pour se faire plaisir au dessert. Si vous souhaitez savoir comment réaliser une bonne pâte feuilletée et une crème pâtissière onqueuse, alors la nouvelle recette serve des liés est faite pour vous. Et petit bonus, à la fin de cette recette je vous donne une petite astuce et celle-là je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Pour réaliser la pâte feuilletée, vous aurez besoin de 420 g de farine T55, 170 g d'eau froide, 10 g de sel, 60 g de beurre fondu et 340 g de beurre de tourage. Versez dans la cuve l'eau, puis la farine et le sel. Pétrissez avec le crochet une minute, puis ajoutez le beurre fondu et continuez de pétrir. Au bout d'une minute, cornez les bords de la cuve pour aider votre batteur. Attention, si votre robot n'est pas très puissant, pétrissez à la main, il s'agit d'une pâte ferme. Inutile de trop pétrir la pâte, lorsqu'elle est homogène, sortez-la du batteur et étalez-la au rouleau en forme de carré, puis filmez-la au contact et laissez reposer au frigo. Ensuite, tapez le beurre de tourage avec le rouleau et enfermez-le dans une feuille cuisson. Elle vous aidera à affiner le beurre sans en étaler partout. Réalisez un beau rectangle régulier. Etalez la pâte pour qu'elle soit de la même largeur, mais deux fois plus longue. Enfermez votre beurre à l'intérieur avec la soudure au centre. Et passez le rouleau pour bien coller la pâte au beurre et faire sortir les bulles d'air. Tournez le pâton d'un quart de tour, puis étalez à nouveau, uniquement dans la longueur et délicatement pour ne pas écraser les feuillets. Pour le tourage, rabattez la pâte aux deux tiers d'un côté, puis rabattez l'autre côté et retirez l'excédent de farine. Essayez toujours d'être le plus régulier possible. Repliez une nouvelle fois la pâte en deux, vous avez réalisé un tour double. Pour réaliser le deuxième tour double, commencez par étaler la pâte dans la longueur, toujours délicatement. Pour avoir un tourage bien régulier, découpez une des deux extrémités et lors de votre deuxième tour double, insérez le morceau dans la pâte pour avoir un pâton parfait. Un petit coup de balayette et finissez le deuxième tour double. Etalez légèrement le pâton et filmez-le pour le laisser reposer au frigo au moins deux heures. Allez, on reprend notre pâton et on lui redonne un tour double. Si vous avez été bien délicat et régulier, en découpant une tranche, vous verrez toutes les couches du feuilletage. A l'aide d'un rouleau, étalez votre pâte, puis soulevez-la pour la détendre. Avec un pic vite, piquez votre pâte pour l'aérer, puis détendez-la à nouveau. Ça évitera qu'elle se rétracte au four. Détaillez vos cercles de pâte, recouvrez-la d'une plaque de cuisson, puis direction le four 15 minutes à 200 degrés. S'il vous reste de la pâte, ne la mettez pas en boule. Reconstituez un pâton en superposant les morceaux. Etalez-la, puis filmez-la et gardez-la au frais ou au congélateur. Au bout de 15 minutes de cuisson, sortez vos disques du four. Saupoudrez-les de sucre glace et remettez-les à cuire sans la plaque au-dessus, 5 minutes à 200 degrés. Pour la crème pâtissière, vous aurez besoin de 40 g de préparation crème pâtissière, une gousse de vanille, 500 g de lait, 100 g de sucre et 2 jaunes d'œufs. Dans une casserole, faites chauffer le lait, la moitié du sucre et les grains d'une gousse de vanille à feu doux. Pendant ce temps, mélangez le reste du sucre avec la préparation crème pâtissière. Ajoutez les jaunes d'œufs et versez un peu de votre lait chaud pour liquéfier le mélange. Une fois votre lait à ébullition, versez-en une partie dans la préparation crème pâtissière pour la réchauffer. Ajoutez la préparation crème pâtissière à votre lait chaud et mélangez énergiquement jusqu'à obtenir une crème bien épaisse. Filmez-la et laissez-la reposer 20 minutes au congélateur. Commencez par détailler de jolis cercles de pâte feuilletée, puis retravaillez votre crème pour la liquéfier. Sur un rond or, pochez un peu de crème pour faire adhérer votre premier disque de pâte feuilletée. Sur ce dernier, pochez votre crème en commençant par les bords, puis en remplissant le cœur. Recouvrez d'un deuxième disque de pâte feuilletée, puis reproduisez l'opération. Finissez le montage en posant le dernier disque. Pour le glaçage, vous aurez besoin d'un pot de fondant pâtissier blanc, 20 g de beurre de cacao et des feuilles transfert arabesque. Faites chauffer le pot de fondant 30 secondes au micro-ondes et ajoutez le beurre de cacao, puis mélangez. Cela permettra à votre feuille transfert de mieux adhérer au glaçage. Versez votre fondant, puis étalez-le à l'aide d'une spatule coudée. Posez délicatement votre feuille transfert, puis placez votre millefeuille au congélateur pendant 30 minutes. Une fois adhéré, retirez votre feuille transfert d'un coup sec. Et voilà une idée de déco super facile pour un millefeuille gourmand à partager entre amis. Sous-titrage Société Radio-Canada